Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation du tour Surprise Cinéma Club. C'est toi qui m'as fait acheter ça en plus. Oui, parce que j'aime bien l'effet, encore une fois, pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi, j'aime bien les effets avec tout ce qui est cartes postales, ou ces formats là, ou des trucs où il y a des photos dessus, donc là notamment c'est des films, c'est pour ça que j'adore tout ce qui est Conjuror, Mars Attac, Art Attack, le Ciné Magique, ça, le truc avec The Man Who Walk Now, parce que je trouve que les effets sont vraiment bluffants sur le spectateur. Et là c'est le cas. Avec les cartes du Titagnik. Le White Star, j'adore ça, c'est pas un effet malheureusement que je peux faire en close-up parce que c'est long, mais ouais, j'adore ces effets là. Je trouve que l'impact sur le public est exceptionnel. Allez bref, donc pour revenir au tour Surprise Cinéma Club, ça va être connu dans le monde de la magie. Encore une fois, je répète, ça c'est des tours qui sont faits vraiment pour spectateurs, c'est pas fait pour magiciens et bluffer d'autres magiciens. On est exactement, mais alors exactement dans la même routine que Symbol ProSize et que Symbol, bon d'ailleurs c'est Steve Cook tous les deux. Bon ça c'est la même chose. Voilà, sauf que c'est le même tour, sauf que celui-là c'est en grande taille, donc ça a l'air comme celui-ci. La même taille que ça. Mais on est exactement sur la même routine, c'est-à-dire que le même trucage. Sauf que ça s'est fait avec des symboles ESP, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui les symboles ESP c'est bien, ça a été bien pendant des années, parce qu'on peut raconter quand même des histoires, ça sur la parapsychologie, donc c'est vrai que bien amener c'est très beau, mais il y a eu un petit peu cet engouement de deux jeux de cartes, avec des nombres de films, avec des trucs et tout ça, et il y a beaucoup eu de choses sur ça, et je pense qu'ils ont sorti ça pour ça, parce que ça marche bien et ça parle, je pense, à beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire que là on parlait des effets psychologiques sur un gamin même qu'à 13 ans, un ado qu'à 13 ans, maintenant vous lui parlez de films, effectivement je pense que c'est quand même beaucoup plus joli et convivial de faire ces effets avec ça. Et Steve Cook aussi ? Bonne question, je ne sais pas si, donc toujours bien sûr produit par Alakazam, je ne sais pas si j'ai mis le truc dedans, c'est une bonne question, je l'ai pris, je n'ai même pas regardé, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé, j'ai regardé juste comme ça la démonstration, mais forcément j'en ai déduit tout de suite comment ça marche, c'est la même chose, mais en tout cas ce n'est pas marqué, donc bonne question, tu m'as posé une colle, je ne sais pas si c'est, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%, bref, du coup, l'idée, dans cette petite enveloppe, je vais garder ma petite prédiction à l'intérieur quand même, que je ne la dévoile pas, voilà, j'ai des films, et une petite prédiction, je la laisse là, je vais fermer, donc j'ai sur cette carte, sur cette carte de cinéma, on peut dire ça, des cinémas, des films qui sont passés tous au cinéma, on est une, deux, trois, quatre, cinq, et six, encore, j'ai Spider-Man, le Joker, donc c'est des films connus, Scream, plus pour les enfants, Toy Story, Fast and Furious, et Pretty Woman, alors bon, c'est complètement des genres de films différents, bien évidemment, mais il y en a un petit peu pour tous les goûts, et je pense que la plupart des gens, à qui on fait ces effets là, ont vu au moins, un ou deux films de ça, donc, ce qui est bien, c'est que, et si on ne les a pas vus, on connaît, bref, Jean-Nono, ce que je vais te demander, donc tu as, Spider-Man qui est le premier, le Joker qui est le deuxième, Scream qui est le troisième, Toy Story, Fast and Furious, et Pretty Woman, hum, tu connais, donc, l'ordre des cartes, mais tu ne connais pas tout, si tu connais tout, forcément, peut-être que tu pourras en déduire, un certain choix, un choix où je pourrais t'influencer, dans le choix de ce que tu vas faire, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas montré plus, mais je vais seulement te demander, et maintenant, de me dire un nombre entre 1 et 6, tout simplement, entre ou ? Oui, y compris 1 jusqu'à 6. Allez, 6. Est-ce que tu veux changer, ou est-ce qu'on reste sur 6 ? Non, 6. Et donc, sûr ? Est-ce que je peux aller plus loin dans ma démonstration ? Ce qui est bien, c'est qu'il peut prendre 1, le 2, le 3, le 3, le 3, le 3. Le film était numéroté. Et ça, forcément, je ne te les ai pas montrés, parce que si je te les montre, tu es d'accord avec moi que tu as peut-être un nombre préféré, et du coup, tu vas en déduire le film sur lequel tu vas tomber. Là, tu ne sais absolument pas à quoi correspond le 6. Non. Je vais te montrer. Le Joker correspondait au film numéro 1. Ah oui, ce n'est pas dans l'ordre. C'est pour ça que si je t'avais montré avant, et que tu savais que c'était logique. Si on prend par exemple le Toy Story, c'est le 6. Scream, c'est le 5. Spider-Man, c'est le 2. Fast and Furious, c'est le 3. Et Prêté Woman, c'est le 4. Si tu n'es pas en vie dans l'ordre... Pas du tout, comme tu peux le voir. En tout cas, toi, tu m'as dit 6. Donc 6, c'est le film Toy Story. Toy Story. Est-ce que je pouvais savoir à l'avance que tu allais choisir Toy Story ? Non, non, c'est possible. Par contre, si toi, effectivement, je t'avais dit 5, 5, ça aurait été Scream. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que depuis le départ, dans ma petite enveloppe, qui est juste là, je ne l'ai pas touchée, j'avais une seule petite cartonnette, du bout des doigts, et ça correspondait, effectivement, à Toy Story. C'est bluffant, c'est bluffant. Ah oui, c'est bluffant. Donc, voilà l'idée de ce tour. Imaginez pour les gens, bien évidemment, pour les magiciens, vous allez peut-être comprendre la subtilité, mais pour les gens, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a la sortie où on sort l'image qui correspond à ton film que tu as choisi, et il y a une, ce n'est pas une double sortie, c'est, il y a une prédiction où on sort en fait le ticket de cinéma du film que tu as choisi, donc là, en l'occurrence, Toy Story. Moi, j'ai préféré l'image parce que là, pour la simplicité de la vidéo, et puis voilà, et puis quand je montre, hop là, c'est plus flash, voilà, quand je montre comme ça, tout de suite, on voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Si j'avais sorti ça, tu aurais besoin de te rapprocher, mais voilà, si on vous racontait l'histoire d'un truc de cinéma avec un ticket, bref, on a cette sortie-là qui remplace la carte qui est ici. Alors, c'est vrai que en dire beaucoup sur le tour, ça serait difficile pour ne pas dévoiler l'astuce, mais... Non, c'est bluffant, c'est très beau ça. Exactement. C'est normal, vous avez raison. Vous avez raison, c'est bien. Bravo, tu nous fais l'explication en français, comme d'habitude ? Oui. Bien, c'est vrai que c'est joli. Voilà, donc ce qui est bien aussi dans ce tour, c'est qu'on arrive et tout tient dans ça. Le reset, il est instantané. C'est là, comme je l'ai refait, j'ai mis peut-être ma pénétition n'importe où, mais c'est remis dans l'enveloppe, on va à une autre table, on peut le redégainer tout de suite et ça tient juste dans une enveloppe, il n'y a pas de préparation particulière. C'est du tour qui fonctionne bien et c'est assez subtil. C'est vrai qu'on connaît beaucoup ces tours-là sous des sorties différentes où on va amener quelque chose d'autre et là, non, on est sur les mêmes principes que ça et ça et c'est assez subtil. On a toujours la même façon de sortir mais avec des subtilités qui sont quand même sympathiques. Malheureusement, je ne peux pas trop en dire, autrement, ça serait trop dévoiler des choses. Tu arrives, tu mets ta prédiction à l'intérieur et c'est parti. Mais c'est terminé. Voilà, exactement. Voili Voilo, donc ça, c'était Surprise Cinéma Club. Sous-titrage ST' 501